Quand une personne a l'estomac plein, une révolte se met en place dans son cœur. Nous qui vivons parfois en Europe ou en Amérique dans l'abondance, Dieu nous met en garde, La suite du verset nous dit, vous vous détournerez. Et se détourner de Dieu, c'est pas forcément en allant servir Bouddha en Inde, mais même en allant trois fois par jour à la synagogue, avec un chapeau sur la tête. Car l'athéisme religieux, c'est d'accomplir les commandements sans penser à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël traverse le fleuve du Jourdain et s'apprête à entrer enfin en terre d'Israël, il est émerveillé par sa sublime beauté. Dieu en témoigne. Si le peuple respecte les commandements divins, Vous héritez de ce pays où ruissellent le lait et le miel. Imaginez les plus belles photos d'un pays dans lequel il y aurait des plages paradisiaques de sable blanc avec une eau turquoise, de majestueuses montagnes enneigées, de forêts verdoyantes, de dunes de sable fin, de cascades d'eau rafraîchissantes en pleine vallée. Sachez que ce pays n'aura jamais les mêmes vertus et qualités que la terre d'Israël au moment où Josué est entré accompagné du peuple. À cette époque, les dates et les figues de la terre d'Israël étaient immenses, délicieuses et remplies d'un miel qui recouvrait toute la terre. À chaque pas qu'on faisait, on devait faire attention d'éviter de marcher dans les bassins de dates ou de miel. La terre était remplie de vaches, de chèvres, de brebis dont les mamelles dégoulinaient de lait. Il n'y avait pas assez de personnes pour les traire. On répète 21 fois dans la Torah que la terre ruisselait de lait et de miel, ruisselait au sens propre. Elle coulait et remplissait toutes les fentes. Et ce phénomène a duré même jusqu'à après la destruction du second temple de Jérusalem. Mais juste après cette promesse, Dieu a tout de suite précisé une autre différence entre Israël et les autres pays. Il n'est pas comme le pays d'Égypte dont vous venez. C'est un pays abreuvé par les pluies du ciel. Pas comme l'Égypte qui n'avait pas besoin de pluie. Il y avait un fleuve, le Nil, qui déversait son eau à tout le pays d'Égypte en quantité illimitée. En Israël, les rivières ne suffisaient pas. La pluie du ciel était donc nécessaire à la survie des habitants. La grande question est donc, pourquoi Dieu dans un pays si exceptionnel comme Israël n'a pas prévu un immense fleuve capable de fournir une abondance d'eau pour tout le pays ? Vous imaginez bien que ce n'est pas par hasard si Dieu a créé des grands fleuves comme le Mississippi, l'Euphrate, le Nil et qu'il a décidé de les mettre dans tel ou tel emplacement, mais pas en Israël. La terre d'Israël doit être abreuvée par les pluies du ciel car Dieu veut qu'on se rappelle toujours de lever les yeux au ciel et d'implorer celui qui détient les clés de la bénédiction. Dieu aurait très bien pu y placer une immense rivière en terre d'Israël, mais ça aurait été une trop grande épreuve. On aurait fini par oublier Dieu. Israël a donc été conçu sur mesure pour nous. L'absence d'un grand cours d'eau nécessite de toujours lever les yeux au ciel. En période de sécheresse par exemple, ils enchaînaient parfois un jeûne après l'autre. Et enfin, lorsque les prières étaient enfin exaucées et que la pluie tombait, les Juifs louaient Dieu dans la joie. En Israël, on se comporte comme les agriculteurs. Un agriculteur lève toujours les yeux au ciel parce qu'il a besoin de pluie. Il ne peut pas les réclamer au gouvernement. Il ne peut pas les commander sur Internet. Alors il prie pour qu'apparaissent des nuages. Il est totalement dépendant de Dieu. C'est pareil pour la terre d'Israël. Le verset enseigne Si vous écoutez mes commandements, je donnerai la pluie et vous mangerez à satiété. Mais voilà que juste dans le verset d'après, Dieu nous dit C'est ce qu'on dit dans le schéma trois fois par jour. Soyez vigilants de ne pas vous laisser séduire par votre cœur et de vous écarter en servant d'autres dieux. Dieu s'adresse à des gens pieux qui lèvent les yeux au ciel vers lui. Et soudainement, il les avertit de ne pas s'éloigner de lui. Pourquoi ? Le rabat Victor Miller répond Alors juste après qu'on ait levé les yeux au ciel, qu'on ait demandé une bénédiction au grand rab et qu'on a reçu ce qu'on souhaitait dans la vie, Dieu nous met en garde car on marche sur des oeufs. Faites attention. Mais là, il y a une autre question intéressante qui se pose. Si l'abondance est si dangereuse, pourquoi Dieu n'a-t-il pas installé les enfants d'Israël sur une terre aride, sèche, pour mener une vie plus vertueuse où il devrait constamment lever les yeux au ciel ? Pourquoi nous a-t-il placés sur une telle si belle où ruissellent le lait et le miel ? La réponse est simple. Dieu souhaite qu'on réussisse dans ce monde. Et pour réussir, le bonheur est nécessaire, pas la tristesse. C'est le pilier d'une vie de Torah. Le Rav Miller explique que servir Dieu, c'est réfléchir à tout ce qu'il fait pour nous, c'est le servir dans la gratitude. Un homme malheureux ne sert pas Dieu. Il applique des commandements comme un fidèle robot. Servir Dieu, c'est chanter pour lui. Toutes nos actions doivent ressembler à un chant de gratitude quand on passe devant une mezouza, qu'on met cette éphiline, qu'on rentre sous une soukha. On doit se rappeler pourquoi. Chaque mitzvah réalisé est une manière de lui adresser une prière. Bien évidemment, le vrai bonheur nous attend dans le meilleur des mondes, le monde à venir, le Olam Abba. Mais entre-temps, on doit savoir qu'il n'y a pas plus heureux qu'un juif pratiquant. D'ailleurs, chaque année, les Nations Unies publient un World Happiness Report. Ils évaluent le niveau de bonheur de chaque pays. Et cette année, et comme presque chaque année, les Israéliens sont classés quatrième au classement mondial des habitants les plus heureux de la planète. Malgré les exils, les périodes sombres, les croisades, les pogroms, la Shoah, les fausses accusations contre nous et les ennemis féroces qui nous entourent jusqu'à aujourd'hui, si nous existons toujours et sommes si remarquables, c'est parce qu'on a appris à être heureux de ce qu'on a. Et si on est classé quatrième, c'est évidemment beaucoup grâce aux 20% de juifs orthodoxes du pays et aux pratiquants en général. Chaque semaine, dans la Torah, on s'impose un jour de vacances. On profite du Shabbat. Chaque vendredi après-midi, on prend une douche chaude plus longue que d'habitude. On porte nos plus beaux vêtements. On se réunit en famille autour d'une table. On mange de bons plats. On se retrouve avec nous-mêmes aussi. On médite sur le bonheur d'entendre, de voir, de pouvoir manger, d'avoir un lit, d'avoir des habits, d'avoir de l'eau courante. On est bien plus riches d'ailleurs que les rois des siècles passés qui ne se lavaient pratiquement pas. Quelles que soient les difficultés qui apparaissent dans notre vie de temps en temps, nous vivons un grand bonheur largement supérieur à nos malheurs. Mais on ne sait juste pas assez apprécier ou le voir à sa juste valeur. Dans l'Epirkavot, il est enseigné à Hanoud Tukha. Le magasin est ouvert. En effet, le magasin de Dieu est ouvert 7 jours sur 7. Le monde est un grand magasin. Vous pouvez y venir du dimanche au Shabbat, y prendre tout ce que vous voulez. Mais n'oublions pas la mise en garde de la Torah. Si vous vous contentez de prendre, vous allez vous rassasier. Donc, Hisham Rul HaChem, soyez sur vos gardes, car vous risqueriez d'oublier Hachem. Contre ce risque, c'est de lever nos yeux pleins de gratitude vers le vrai donneur. La terre appartient à Dieu. Nous sommes autorisés à profiter de tout. Soleil, pluie, nourriture. Mais après l'avoir remercié pour ça, nous enseigne le Talmud. Car c'est comme ça qu'on paye Dieu. En reconnaissant que le magasin, le monde, a un propriétaire. Y'a que les enfants ou les adultes immatures qui se servent dans un magasin sans payer. Le Talmud nous enseigne que les aliments nous appartiennent une fois qu'on a récité la bénédiction dessus. Une bénédiction, c'est un signe d'appréciation de ce que Dieu nous donne. Et on le remercie pour ça. Gratitude pour lui. Le mot Baruch qu'on prononce quand on fait une bénédiction vient du mot Berer qui signifie genou. Quand on fait une bénédiction, c'est comme si on fléchissait nos genoux. Vous savez quand un homme entre dans une banque, raconte des salades au directeur pour le convaincre d'obtenir un prêt. Il doit se demander aussi dans sa tête comment il pourra le rembourser. C'est pareil dans ce monde. Prendre est dangereux si on ne rend pas, si on ne rembourse pas. Tu as dépensé une fortune pour le marbre et la cuisine de ta maison. Rends-le en organisant un cours de Torah chaque semaine chez toi. Tu es parti en vacances. Fais un chèque pour la Tzedakah en contrepartie pour ne pas être un preneur dans ce monde. C'est un danger. Allez voir à Jérusalem, à Benébrak, chez les Tzadikim, c'est juste. Ils vivent à l'étroit. Ils ont des familles très nombreuses. Ils prennent très peu de ce monde, au minimum en tout cas, et remboursent beaucoup à Dieu. Cette option de vie a l'air difficile, mais en vrai, elle est facile car elle nous permet d'être sur nos gardes constamment contre le danger d'être trop dans l'abondance. Nous qui vivons parfois en Europe ou en Amérique dans l'abondance, nous avons beaucoup plus besoin d'être sur nos gardes. Car si ce n'est pas le cas, la suite du verset nous dit « Vous vous détournerez ». Et se détourner de Dieu, ce n'est pas forcément en allant servir Bouddha en Inde que Dieu en préserve, mais même en allant trois fois par jour à la synagogue, avec un chapeau sur la tête, en respectant le Shabbat, on peut se détourner de Dieu. Car l'athéisme religieux, c'est d'accomplir les commandements sans penser à Dieu. Alors assurons-nous de toujours étudier un livre de Moussard, même en vacances, tout en mangeant, en profitant de la piscine et du bon temps en famille. C'est la meilleure façon de se préserver pour ne pas tomber et de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est ça qui justifie toute notre existence.